Générique Bonjour à tous, cette semaine la Chronique Culture vous propose un voyage dans le temps. Je vous emmène en 1680-1780 pour découvrir un bal d'époque. Nous sommes ici à Versailles et pour en parler nous retrouvons Catherine de la Villebrune. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc l'organisatrice de l'événement, vous faites le bal de Versailles fin novembre. Dites-nous un petit peu d'où est venue l'idée. Oui, alors l'idée nous sommes à Versailles tout simplement, il y a un château juste à côté de nous. Et puis j'adore l'histoire, la fête, donc voilà, ça fait un petit méli-mélo intéressant. L'histoire, le costume, la fête et on se retrouve ici en 2002 pour le premier bal à l'Hôtel de France. Donc la 2013, nouveau bal et on le voit, les costumes sont impressionnants. Quel est votre personnage ? Alors moi, je suis cette année une favorite, c'est obligatoire ça. Je pense que cette année, il va y avoir beaucoup de pompadours, du baril, la vallière, qu'est-ce que j'ai oublié ? La Montespan, la maintenance, voilà, donc j'ai le choix. Dans tous les cas, c'est lié à l'histoire et donc chacun vient costumer, c'est un peu le principe, c'est ça ? Voilà, alors ça c'est sûr que tout le monde vient costumer. En général, maintenant, ils font leurs propres costumes, ils font des recherches en bibliothèque pour avoir le plus beau costume, comment il est confectionné, etc. En essayant d'être le plus préhistorique. On n'a pas du tout la prétention d'être histo complet, de toute façon, c'est avec les moyens de maintenant. D'où est venue cette envie de finalement reconstruire un peu des costumes d'époque et d'en faire des balles ? Au départ, on a commencé à habiller, pour faire venir les gens, on les a habillés, des pieds à la tête, avec des costumes. Ce qui leur a donné envie, au fur et à mesure des balles, ils en ont vu des plus beaux, donc ils avaient envie d'en faire encore, d'avoir le plus beau costume. Après, ils ont eu envie de le faire eux-mêmes, voilà, maintenant ils prennent des cours de danse. Et tout ça fait une belle fête. Donc il y aura des duels à l'épée, il y aura une conteuse qui parlera, comme le faisaient les favorites à la cour. C'est quand même les favorites qui organisaient les plus beaux balles à la cour. Qui peut venir à ce balle ? Alors tout le monde, à partir du moment où ils ont un beau costume, j'allais dire, et encore, on est assez indulgent. Parce que celui qui a un costume moyen, qui n'a pas les moyens de s'offrir des locations, parce que les locations, ça va vraiment de 40 euros à 200 euros si on veut. Le but c'est quand même bien de s'amuser en costume, voilà, c'est le rêve. On veut les faire rêver pendant une nuit. Et puis, vous l'avez dit, il y aura des danseurs, des animations, on va justement rencontrer deux danseurs baroques. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et pour la suite de la chronique, nous retrouvons dans ce petit salon deux danseurs baroques. Laurent et Christine, bonjour à vous deux. Bonjour. Alors, vous êtes danseurs baroques. De quelle époque et de quel style ? Dites-nous un petit peu comment vous avez construit votre personnage. Alors, moi, mon personnage, il date de 1705, qui est la fin de règne de Louis XIV. Bon, Louis XIV est un souverain que j'aime beaucoup pour tout ce qu'il a fait pour le développement des arts, voilà. Donc, et de la danse en particulier, parce que je suis danseuse par ailleurs. De quel type de danse par ailleurs ? Danse contemporaine, danse 19e siècle et danse de cabaret. Donc là, vous mélangez les deux. Alors là, l'intérêt de la danse baroque, c'est que, bon, il y a la complexité des pas qui est intéressante, mais il y a aussi tout le jeu entre les partenaires, puisque la danse baroque était une danse pour séduire, à la base, aussi. On va justement demander à Laurent, vous, d'où a commencé cette aventure et puis un peu votre personnage ? Alors, le personnage, c'est un costume 1770, c'est-à-dire la fin du règne de Louis XV. D'où est venue ma passion pour la danse baroque et, entre autres, le costume ? Ça vient de l'histoire, déjà. Je suis un féru de l'histoire de la période XVIIe et XVIIIe siècle, donc c'est-à-dire Louis XIV et Louis XV. C'était l'accomplissement d'une passion depuis une dizaine d'années. Alors, c'est une passion, on le voit, très visuelle, mais du coup, qui demande beaucoup de temps, je suppose. On ne fait pas ça en une heure ? Non, non, un costume comme celui-là, je pense qu'il a dû me prendre à peu près deux mois, sachant que je travaille, donc c'est effectivement mon loisir. Donc, pour ce costume-là, je n'ai pas utilisé de patron prédéfini. J'ai créé mon propre patron. Du coup, quelle matière vous utilisez ? Comment vous avez choisi tout ça ? Alors, ce modèle-là, il est inspiré d'une gravure d'époque, de 1705. Donc, pour les tissus, j'ai imaginé, donc c'est de la soie, pour la plupart, de la soie et de la dentelle. Donc, d'après cette gravure, j'ai imaginé et j'ai rêvé le costume que je voulais réaliser. Cousu à la main, entièrement, parce que la machine, je trouve que c'est moins fini, moins fin comme travail. C'est vraiment une passion. Moi, c'est le fait d'un morceau de tissu, d'arriver à faire un vêtement. Alors, on va jouer un peu les stéréotypes. Vous êtes une femme, on se dit que c'est plus simple pour vous de coudre. Mais pour vous, en homme, comment ça se passe pour pouvoir faire un tel costume ? C'est le même travail que Christine. C'est grosso modo deux mois de travail. Moi, j'ai eu l'avantage de partir d'un patron, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il existe quelques marques de patrons qui sortent des modèles plus ou moins historiques, mais qu'il faut réadapter avec la littérature qui existe actuellement. Et moi aussi, le costume est en soie. En fait, c'est de la soie indienne, c'est simplement du Sahari que j'ai transformé en costume 18ème. Moi, j'utilise quand même la machine à coudre, parce que coudre à la main. Il y a certaines pièces qui sont obligatoires. Par exemple, le tricorn est aussi fait main et tout fait à la main. Ça coûte à peu près combien de confectionner un tel costume ? Je dirais peut-être autour de 100, 150 euros. C'est une passion qui, quand même, vous dévore et du temps et de l'argent, mine de rien. Pourquoi aller au bout et puis finalement se retrouver au bal ? C'est le plaisir. Ce qui me concerne, c'est de pouvoir danser dans mon costume. Ça, c'est l'aboutissement de ma passion. En tout cas, le résultat est magnifique. Merci à vous deux de nous avoir présenté vos deux costumes. On va continuer la chronique avec un autre costume, celui d'escrimeur. Et on retrouve notre escrimeur en question, Eric. Bonjour. Bonjour. La place Metteureuse à vous y rencontrer. Merci bien. Nous sommes justement là où aura lieu le bal, dans la salle des glaces. Vous êtes escrimeur, avec une belle introduction. Pourquoi escrimeur ? Pourquoi ce personnage ? En fait, c'est vraiment le hasard. Il y a de cela 6-7 ans, avec mon enfant, on se promenait au château de Breteuil. On a vu des escrimeurs artistiques faire des combats. C'est un peu comme dans des films de KPDP, mais en direct, sans protection et avec des belles armes. Et on s'est dit absolument, ils ont dû, à mon avis, faire des streams pendant des années et des années. Or, on a appris qu'on pouvait démarrer ça en tant que débutant, ce qu'on a fait. Et maintenant, ça fait 6 ans, donc on est une bande de copains, d'amis, qu'on partage la même passion. Et on fait des streams tous ensemble à Versailles, et ça s'appelle « Les Lames du Roi ». Et là, maintenant, vous avez allié aussi à la discipline le costume. Tout à fait. En fait, notre but est de refaire des spectacles un peu historiques, de combats historiques. Donc, on a à la fois les costumes, on a à la fois les rapières, les armes d'époque, les dagues. Et notre but n'est pas de nous toucher, nous, mais de toucher le cœur du public. Et vous avez aussi des armes en soi. Là, vous avez quoi, par exemple ? Alors là, j'ai amené avec moi une rapière. Donc, c'est l'arme du XVIIe siècle. Donc, c'est une rapière. Alors, celle-ci est un peu particulière parce qu'en fait, la coquille vient de Tolède. On est partis tous ensemble à Tolède faire un petit voyage là-bas. On a ramené beaucoup d'armes. Et on s'est fait nos propres rapières. Donc, comme pour les costumes, les gens se fabriquent leurs costumes. On fabrique nos propres armes. Donc, on prend des bouts d'armes anciennes, des bouts d'armes modernes. Et on fait des rapières d'époque. Il y a également cette dague. Alors, la dague, c'est assez intéressant. On pose la rapière. Alors, la dague, on l'appelait également, comment dire, la miséricorde. Parce qu'en fait, les épées ne pouvaient plus vraiment tuer la personne. Et la personne était achevée avec la dague. Donc, d'où le nom de miséricorde. Du coup, je suppose qu'il faut un minimum d'entraînement pour pouvoir se battre avec ça. Et puis, un peu jouer à la comédie aussi pour le spectacle. Alors, au début, on s'entraîne avec des cannes en bois. Quand on est débutant, on prend des cannes en bois. Et dès qu'on maîtrise un peu la canne, on passe à l'épée. Sachant qu'à l'époque, les nobles se battaient à l'épée. Et les non-nobles se battaient au bâton. D'où l'expression se bastonnait. Et donc, on passe assez vite à la rapière. Et en fait, très rapidement, on maîtrise bien l'instrument. Et en fait, là, on fait plus de l'escrime théâtral. Au sein de l'AIDAS. L'AIDAS, c'est l'Académie Internationale des Arts du Spectacle. Donc, ils nous accueillent également à Versailles pour nous apprendre un peu le côté scénique, avec le côté comédique qui nous manquait, avec le côté technique. Et dans tous les cas, il y aura le spectacle prévu le 23 novembre. Vous aurez une démonstration ici, dans la salle des Glaces, exprès à Versailles pour eux, avec ce bel instrument que je vais lui rendre parce que ça a l'air un peu dangereux quand même. Merci. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. N'hésitez pas à venir. C'est le 23 novembre. Vous aurez une démonstration en vrai avec monsieur. Merci de nous avoir accueillis. La chronique culture arrive à sa fin. Et comme chaque semaine, voici les bons plans de sortie week-end. On commence cet agenda avec un événement de saison, celui de la Plaine d'automne. Ce week-end, deux animations vous sont proposées. Samedi 23 novembre, l'Association Patrimoine de la Plaine de Versailles vous donne rendez-vous à Feucherole. De 10h à 19h, à l'espace Jaudassin, des professionnels et spécialistes de la toiture vous aideront à trouver des solutions économiques et écologiques pour rénover votre maison. Dimanche 24 novembre, de 8h à 18h30, vous pourrez commencer à vous préparer pour les fêtes de fin d'année. Des stands de dégustation et vente de produits du terroir sont prévus à Basemont. Attention, ce sont les deux derniers événements de la Plaine d'automne 2013. A Versailles, ce week-end aura lieu le sixième salon du livre d'histoire de la ville. Samedi 23 et dimanche 24 novembre, vous pourrez rencontrer plus d'une centaine d'auteurs, certains écrivains, historiens, journalistes ou comédiens. Comme la diversité de ces auteurs, le salon Histoire de lire est ouvert à plusieurs formes d'expressions, comme les biographies, essais, romans ou bandes dessinées. Débats et rencontres sont aussi prévus. Le salon Histoire de lire, c'est donc samedi 23 et dimanche 24 novembre, à l'hôtel de Ville de Versailles. Côté concert, je vous propose de retrouver la star de la chanson enfantine, Pierre Perret. A 79 ans, il se produira sur la scène du Saxe à Hachère, dimanche 24 novembre, à 17h. C'est la fin des bons plans sortis. Bonne découverte culturelle à tous. A la semaine prochaine.